Je suis le médecin conseil principal de l'INAM, c'est-à-dire le chef du département contrôle médical et qualité de soins à l'INAM. Ce matin, j'ai eu à communiquer sur la liste des médicaments remboursables, puisque cette liste est une problématique. Elle a fait l'objet de plusieurs plaintes depuis 2011, elle a fait l'objet de plusieurs révisions, au total quatre, tout ça pour garantir la satisfaction des assurés et garantir également la pérennité du régime par l'équilibre. Donc c'est une liste source de polémiques et comme nous sommes à un pas de l'ANU, comme nous sommes rentrés déjà un peu là-dedans, nous devons veiller à communiquer là-dessus beaucoup pour que les vieilles histoires ne nous rattrapent pas. Les médicaments génériques, au fait, ne sont pas des médicaments de basse qualité, ils ne sont pas de mauvaise qualité, pas du tout. Générique est générique tout simplement un médicament qui n'a pas été mis sur le marché par le laboratoire qu'il a conçu, qu'il a élaboré. C'est-à-dire, un médicament est conçu aujourd'hui par un laboratoire qui lui donne un nom propre, qui le met sur le marché, mais après un temps et un certain nombre d'années, ce médicament, dit-on, tombe sous le domaine public. Et quand ça tombe dans le domaine public, alors tout fabricant peut le fabriquer, et c'est ça qu'on appelle alors générique. Donc c'est identique par rapport à la substance active, comme le principe, c'est-à-dire le médicament d'origine, et tout simplement, c'est que c'est fabriqué par quelqu'un d'autre et c'est efficace parce que c'est contrôlé avant d'être mis sur le marché. Par rapport à l'INAM, la liste des médicaments est à la disposition du grand public, donc des assurés, sur Presta Plus. Ils doivent tout simplement demander à leurs médecins s'il n'y a pas un correspondant, un identique, plus abordable, économiquement, et s'il n'y a pas quelque chose qui puisse remplacer cela. Soit on leur remplace le médicament, ou soit ils arrivent en pharmacie, le pharmacien peut leur trouver un médicament pour substituer le médicament initialement prescrit. Donc la liste n'est pas fermée comme ça, il y a plein de médicaments identiques quand on veut une DCI, donc on a quand même un choix assez large.